Un peu beau ! Quand Nous avons décidé De faire se tourner Et que Nous avions annoncé L'étape d'apopo Mais ça a été le grand bas Ça a été Le moment D'interrogation D'inquiétude Combien de fois Mon téléphone n'a pas sonné Pour dire Mais Tu t'en vas chercher quoi ? Qu'est-ce que vous allez faire à apopo ? Et que Ce que vous voyez comme ça là C'est pas profite Donc il faut faire très attention Les informations qu'on a ne sont pas bonnes Donc Si vous voulez A propos Faire un meeting à apopo Il faut faire ça au plateau d'Aubui Il faut vous rapprocher un peu de Cocoti Comme ça s'il y a quelque chose que vous savez vous allez partir Et puis Et puis Et puis ça a continué Ça a continué Mais On n'a pas décidé d'être à propos sur un coup de tête Ça a été tout réfléchi Ça a été tout réfléchi Ça a été tout pensé Et nous savons Pourquoi nous sommes à apopo Nous savons Pourquoi nous avons décidé de commencer par apopo Donc je voudrais vous saluer Je voulais saluer les chefs traditionnels Ils sont en face de moi Je voulais les saluer du plus profond de moi-même Je salue toute la population d'Aubo Tous ceux qui sont sous les vaches Je voudrais les saluer et au moment où je les salue Je les salue avec beaucoup d'émotion Avec beaucoup d'émotion Je voudrais vous saluer Merci d'être là Merci de montrer que La Côte d'Ivoire ne peut pas sombrer Merci de montrer que la Côte d'Ivoire reste des coups Merci de montrer que Les populations ivoiriennes sont les mêmes Au-delà de leurs considérations De leur Divergence idéologique, ethnique, religieuse Nous sommes tous les fils et filles de cette Côte d'Ivoire Et merci de le démontrer Par votre présence massive Cet après-midi ici à Aubo Beaucoup de choses Ce sont fascistes Beaucoup de sang A été coulés ici Beaucoup de personnes nous ont dit ici Et au nom de toutes ces personnes Indécurément de leur appartenance politique Je voudrais Que nous puissions saluer les mémoires Saluer les mémoires La mémoire de tous nos disparus Par une minute de silence Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Je suis à Aubo Et quand je faisais le tour Pour saluer la population J'ai reconnu beaucoup de visages J'ai reconnu beaucoup de camarades Mais surtout Beaucoup de jeunes Enfin On n'est plus trop jeunes Mais des jeunes Qui en 1999 2000 Quand J'étais encore Secrétaire nationale De la jeunesse Du Front Populaire Ivoirien Ceux avec qui j'ai travaillé J'avais reconnu beaucoup Et Je voudrais les saluer Je voulais saluer particulièrement Un ancien Un Camarade Zouzoua Célesté Zouzoua Célesté Zouzoua Célesté Applaudissez Zouzoua Salut Zouzoua Je me souviens Je me souviens En 2000 Quand je le vois Après les élections présidentielles Présidentielles Puyama Remportées par le président Laurent Gapot Quand la jeune Au pouvoir Incarnée par le général Robert Guéhi A décidé de confisquer notre victoire Nous avons décidé de reprendre Par la rue Et Le 25 octobre Demis A 06 heures du matin Des chars De l'armée ivoirienne On stationnait On stationnait devant le pied Ou deux plateaux Et Arrivé Parce qu'on faisait une progression Arrivé à Abobo Nous sommes montés sur le char Sur le char Pour appeler la population Pour marquer le ralliement de l'armée Pour Bacoloura Et C'est les Zouzoua Qui étaient au devant de ces ralliements C'est les Zouzoua Que nous avons vu braver l'adversité C'est les Zouzoua Et c'est pourquoi là je le vois Je suis traversé par tant d'émotions C'est content C'est le son d'un combattant A côté de lui Il y a un assiette Gisèle Il faut saluer le Le Il faut les saluer tous Merci Je vois que vous Vous avez survécu A tous les intérêts Et que vous Nous sommes aujourd'hui encore à Abobo Il y a de gros défis devant nous Et parce que je vous ai vu Je suis sûr Merci beaucoup Je salue toute la haute direction du PPCI On les a saluées tout à l'heure Je salue Je salue Le PPCI Mon autre allié Je salue Le président Le PPCI Et le PPCI Et le PPCI vont transformer la Côte d'Ivoire C'est pourquoi je salue le président Henri Conan-Bédier. Je demande à nos alliés du PDC-CI de t'éliminer parce que nous savons qu'actuellement il y a comme un acharnement sur ce parti. On veut le décapiter de l'extérieur comme de l'intérieur. Il y a la pression sur le cadre de ce parti. Il y a chantage, il y a une menace, il y a des intimidations. Mais ça veut dire que le PDC compte. C'est pourquoi Sachar a le décapité et le président Henri Conan-Bédier. Il ne faudra pas qu'il lâche, il ne faudra pas qu'il cède, il ne faudra pas qu'il capitule parce qu'il a aussi la bonne trajectoire pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup au président Henri Conan-Bédier parce que c'est un homme de résilience. Nous là, il ne peut pas venir sur nous. Il ne peut pas venir sur nous parce que si on connaît le bagage qu'il y a, si on connaît le bagage qu'il y a, on dit c'est Béla qui fait ce frère. Donc, ils n'ont rien à apprendre à nous. Donc, ils sont loin. Et puis, ils font la même chose. Je salue l'honorable Koné Tsefou. Qui a pris la parole tout à l'heure. Et qui a dit de très bonnes choses. Je voudrais le saluer. Je peux lui dire que nous sommes pour le rassemblement de toutes les filles, de toutes les fils, de toutes les filles. Il faut que toute la Côte d'Ivoire se retrouve en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Bambou est rentré. Les exilés sont rentrés. Il en reste encore une petite partie. Mais il faut que tous ceux qui sont encore en dehors de la Côte d'Ivoire rentrent. Donc, il faut que les Sôte d'Ivoire rentrent dans leur pays. Il faut que les Sôte d'Ivoire rentrent dans leur pays. Pour que l'on se retrouve, nous tous, il n'y aura pas de réconciliation à géométrie variable. Il y aura la réconciliation ou il n'y aura pas la réconciliation. Mais quand on veut la réconciliation, on la veut de façon totale et entière. C'est pourquoi, nous, on demande que tout le monde rentre. Vous savez que, s'il y a des gens qui ne veulent pas que se re-rentre, c'est que le monde a des regards sexuels à nous. Mais le président Laurent Bambou, il ne proclame pas que la paix. Il vit la paix. Il est la paix. Il est la réconciliation. Il respire la paix. Et c'est pourquoi, il faut que tout le monde rentre. Et puis, qu'on fasse le grand pardon. La grande réconciliation. Et que, on puisse créer un cadre favorable, on puisse. à l'exercice de la politique. que le talent politique s'est fréquent. C'est pourquoi, je salue aussi sa présence. Je salue. chers amis, à propos, comme je le disais tantôt, à vécu des moments difficiles. à propos a été le laboratoire de la haute manipulation, de l'instrumentalisation de nos divergences, de l'instrumentalisation de la manipulation de nos divergences politiques, ethniques, pour remonter la population, pour remonter les populations les unes contre les autres. On a voulu faire croire à partir d'abobos que la côte d'ivoire s'embrasait. On a introduit des hommes armés qui ont pris la population comme boucliers humains. Et ces hommes armés, pendant 10 ans, on a voulu accuser le régime de l'Europe, de l'ambago, de tuer ses populations, d'assassiser ses populations. Et d'abobos est parti la déstabilisation de la Côte d'ivoire et du régime du Président Laurent Babou. Le Président Laurent Babou a été arrêté. Il est allé à l'AE. 10 ans. On l'a jugé. Ceux qui l'ont jugé, qui n'étaient pas nos amis, ont reconnu que le Président Laurent Babou était blanc comme neige. Ceux qui l'ont arrêté ont reconnu qu'ils n'avaient connu aucune faute dans l'exercice de ses fonctions. Ceux qui l'ont arrêté, alors même que lui-même n'a pas ouvert la bouche à l'AE, alors même que ses témoins n'ont pas ouvert la bouche à l'AE. ils ont décidé que ça n'était de trop, il fallait que Babou revienne dans son pays. Babou est donc rentré dans son pays. dans la paix, dans la dignité. Parce qu'il savait qu'il n'avait rien fait. Il est rentré donc pour partager la paix, comme il a toujours aussi bien fait. C'est pourquoi, au moment où nous sommes réunis ici, je voudrais vous dire qu'il faut que, dans nos sacs de tout le jour, nous soyons des véritables disciples de Laurent Babou, c'est-à-dire des apôtres de paix, de réconciliation. Il faut cultiver, il faut vivre, il faut partager la paix et la réconciliation dans ce pays. Et cela a un sens particulier. Apopo, c'est pourquoi nous avons décidé de penser par Apopo. Pour dire que Apopo n'est pas en dehors de la Côte d'Ivoire. Apopo, c'est la Côte d'Ivoire. Apopo, c'est Abidien. Et Apopo, nous avons nos amis, nous avons nos camarades. Et nous sommes à Apopo, chez nous. Apopo, n'est pas différent du reste d'Abidien. Du reste de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, quelqu'un, n'est pas différent du reste d'Ivoire. C'est pas différent du reste d'Ivoire. C'est pas différent du reste d'Ivoire. Je suis à Apopo, dans la discrétion. Je suis un peu partout, à propos de l'essai, à propos de l'écrivain, à propos de l'écrivain, à propos de le capot. Parce que ce qui nous a fait, c'est qu'on est tous à propos de l'écrivain. On est tous à propos de l'écrivain. À propos là, dans l'âme, à propos là, dans l'esprit. Maintenant, regardez, et puis on n'a pas vu où est New York. On n'a pas vu où est le début de Manhattan. On n'a rien vu. À propos de l'écrivain, à propos de ne pas changer. C'est pourquoi, c'est pourquoi il ne faut pas se laisser distraire. Il ne faut pas se laisser distraire par les discours de manipulation. Les discours qui font croire que, oui, vous êtes des particuliers. Oui, Abobo est un traitement spécial, parce que c'est Abobo. Non ! Abobo est Abobo, et Abobo est prêt à tous les autres quartiers d'Apignan. Et c'est pourquoi, aussi, le président Laurent Papou est venu. Pour continuer le combat. Pour continuer la lutte. Pour redonner à la Côte d'Ivoire cette image éclatante. Et depuis des années 2000, pendant le court moment où il a dirigé la Côte d'Ivoire, Laurent Papou est venu pour ça. Un homme libre, un homme qui ne doit rien à personne, et qui est venu pour accomplir la politique pour laquelle il a été chassé du pouvoir en 2002. La politique pour les États-Unis, c'est pour ça qu'il est répuné. Et il adopte un nouveau parti, le parti des peuples africains, son un instrument de combat. En tant que nous sommes en train d'être travaillés à implanter le parti, en tant que nous sommes en train d'être travaillés, à partir de notre propre programme de gouvernement, nous attendons beaucoup de sauvage, beaucoup de bruit, le temps de Guabo est ici. Guabo est vide. Et il continue, ce sont des attaques à un peu fié. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, ne faites pas attention à ces attaques contre Guabo. Ne repartez même pas à ces attaques contre Guabo. Parce que Guabo Laurent, c'est Guabo Laurent. Il n'y a pas... Non, attendez, attendez, on a écouté bien. Guabo Laurent, c'est Guabo Laurent. qu'il est venu pour mener un combat que beaucoup ne comprennent pas. qu'il est venu pour mener un combat. Mais la Côte d'Ivoire, notre pays, c'est un pays qui a beaucoup de richesses. La Côte d'Ivoire, notre pays, c'est un pays dans lequel nous pouvons bien vivre nous tous. Mais, si on n'est pas libre, si nous n'avons pas la latitude de faire ce que nous voulons faire pour le bien-être de nos populations, quelles que soient les richesses que nous avons, nous n'irons nulle part. Et, les personnes comme Guabo Laurent sont venues commencer le développement par le commencement. C'est-à-dire la liberté. Il faut que nous soyons libres. Parce que, si vous n'êtes pas libres, vous ne pouvez jamais vous développer. Jamais. C'est pourquoi, quand certaines personnes s'appellent au président Laurent Guabo, je me dis qu'elles n'ont pas compris. Et qu'elles ne savent pas. Elles ne savent pas les enjeux. Je suis pour moi. Guabo Laurent, il est venu pour nous libérer de 400 ans d'esclavage, de 12 siècles, de 30 maigrières. C'est dans ce combat-là que nous sommes. Donc, la décolonisation, l'impérialisme, n'est qu'une variable. Mais dans la réalité, on n'est pas libres. On n'est pas libres. des enfants, ils cherchent ce qu'ils veulent. Nos maîtres. Ou ceux qui se sont proclatés comme tels. C'est pourquoi ils sont en face de lutteurs comme le baccalaurant, sauf qu'il est des habits pour les plus chanceux ou qu'il est assassiné pour les moins chanceux. Et combien de lutteurs africains comme ça n'ont pas été assassinés. Beaucoup ont été assassinés, vous les connaissez. Mais pourquoi l'huile a survécu ? Pourquoi l'huile, il n'est pas mort comme les autres ? Oui. Pourquoi pas ? Alors qu'il est tellement armé que Kadhafi... Pourquoi, 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 s'il veut dire qu'il n'est plus qu'à la fin ? Mais pourquoi, s'il veut dire qu'il est revenu ? Mais pourquoi, s'il veut dire qu'il est revenu ? Pourquoi, s'il veut dire qu'il est venu ? Pourquoi, s'il veut dire qu'il est venu ? Il ne te pose pas de bonnes questions. les mauvaises réponses est ce qu'ils sont intelligents ils ont des mauvaises réponses on dit il n'a qu'à aller s'asseoir à ma maman on dit il est vieux on dit les marines n'ont pris son affaire et puis il parle et on sait qu'il parle et on sait ils prennent l'un des cieux ils prennent les ordres pour dire ce qu'ils sont en train de dire mais il a démontré sur tous les théâtres des opérations que c'est un leader qui est digne de confiance il a démontré dans toutes les épreuves que l'on peut lui faire confiance vous savez les épreuves elles ne nous changent pas les épreuves ne nous transforme pas les épreuves que nous subissons ne faut que nous révéler tel que nous sommes en réalité les épreuves là nous révèlent révèlent notre réelle personnalité sinon ça ne nous change pas il y a des gens qui étaient perdus parmi nous mais ce n'était pas leur place et à l'époque de cette crise là leur véritable place est en train de se révéler ils ne sont pas avec nous ils n'ont jamais été là donc pourquoi vous êtes étonnés qu'ils s'en vont il faut que les épreuves arrivent pour que vos yeux s'ouvrent pour que vos yeux s'ouvrent pour que vos yeux s'ouvrent vous savez que c'est votre baboua qui parle vous savez que c'est le même autant qu'il y a le plus souffert il y en a qui sont les qui tient en exil mais il y en a qui sont sortis des dépris il y en a qui sont sortis des dépris il y en a qui sont sortis des dépris il y en a qui sont des dépris vous ne le connaissez pas vous ne le connaissez pas mais il y en a qui vient toujours il dit toujours toujours vous avez quelqu'un d'un lutteur depuis l'université on fait l'impression depuis l'université on nous arrête depuis à l'université quand on les arrête et puis ils sont ils sont ils sont plus les mêmes c'est pourquoi quelqu'un quand quelqu'un revient et dit qu'il faut bien le servir il faut bien le perdre il faut bien le suivre Parce qu'à travers les paroles qu'ils posent, à travers le propos qu'ils tiennent, vous saurez si c'est encore votre camarade, vous n'êtes plus votre camarade. Et là-dessus, il n'y a pas de deux hommes à se faire. Il ne peut pas faire ça. Oh, laissez-le, c'est la stratégie. C'est pas la stratégie. C'est pas la stratégie. C'est la réalité. C'est la stratégie. C'est la stratégie. C'est la stratégie. Ouvrez les yeux. Et ne vivez plus dans le passé. Parce que ce passé-là ne existe plus. Ce passé est un moment donné. Il faut regarder la vraie vie. C'est la réalité de l'instant-là, qui est la stratégie. C'est la réalité. Tout qui est resté le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et c'est un coup bas. Nous lui fais confiance. Pour nous on lui. Parce qu'il a démontré. Faut de lui faire confiance. Faut de lui faire confiance. Pour nous. Voilà. Faut de ça. On est séné. Parce qu'on s'est confié. Notre destin a été lutin. Il va nous conduire là où on peut nous conduire. Il dit toujours ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il dit. C'est pourquoi on est avec lui. Comme. C'est qu'il parle de Babo. Il dit que Babo n'a pas allé s'asseoir. Ou bien il lui prévoit un agenda. Il a dit. C'est comme lui-même. Il va te siffler de ses... ... ... ... ... Il s'est retiré. Vous n'avez pas compris ça. ... ... ... ... ... ... ... Je suis prêt à vos paroles de retour, paroles de retour, et ma part n'a pas changé. Et vous pouvez toujours faire confiance à l'Europe, je suis venu vous le dire. Et la qualité nous conforte. Nous conforte sur le partage de la trajectoire, le pavot aborde, on ne peut plus vivre dans notre pays. Merci. 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 Merci.